Bonjour, dans ce tutoriel vidéo je vous invite à une découverte du nouvel éditeur de contenu WordPress celui que tout le monde appelle Gutenberg et qui a été intégré à WordPress depuis la dernière version 5.0 introduite le 6 décembre 2018 donc passons tout de suite côté administration et pour vous faire découvrir cet éditeur je vais vous proposer, on va créer un article par exemple enfin on ne va pas le créer mais on va faire comme si on allait créer un article et comme ça on arrive donc sur notre page donc on ne va pas faire attention à ici puisque c'est propre au thème on va fermer ces éléments là donc voilà comment se présente le nouvel éditeur de contenu WordPress quand vous créez ou modifiez un article donc vous voyez que la zone de titre est mise en avant ici donc vous n'avez plus qu'à saisir votre titre et si vous appuyez sur la touche entrée automatiquement vous allez passer au contenu ce qui n'était pas le cas avant donc le but de ce tutoriel n'est pas de vous montrer comment comment je veux dire publier du contenu dans l'éditeur mais plutôt de vous montrer un peu le principe de fonctionnement et les différents éléments qu'on va trouver dans cet éditeur en fait on va faire un peu une comparaison avec je vous ai mis ici un site que je n'ai pas mis à jour où on a encore l'ancien éditeur alors je vais cacher ça parce que ça c'est propre à ce site là donc vous voyez où on avait notre éditeur ici plus la colonne latérale avec les différents modules et ensuite en dessous de notre éditeur on avait encore d'autres modules ainsi que là ici les options de l'écran voilà donc on va voir un peu comment on va retrouver tout ça dans Gutenberg donc pour ce faire on va faire un tour d'horizon et on va commencer par le début le début ici donc c'est ajouter un bloc je vais mettre un titre tout simple voilà et donc à partir du moment où vous êtes dans la zone de contenu vous pouvez ajouter n'importe quel bloc donc vous cliquez sur plus pour chercher le type de bloc par défaut ça va être bien souvent du texte ou alors il va reprendre éventuellement le dernier type de bloc utilisé donc quand vous appuyez sur le petit plus ici vous voyez qu'il vous propose par défaut les blocs les plus utilisés et si vous descendez vous avez différents types de blocs donc les images en ligne les blocs communs vous avez donc des mises en forme différents types de mises en forme alors classique c'est ce qui va vous permettre de retrouver un usage assez identique à l'ancien éditeur je ne vais pas faire le tour de tous les blocs mais c'est juste pour vous montrer où vous allez les trouver donc les mises en page différentes mises en page des widgets des contenus embarqués anciennement appelés contenus intégrés intégrés et des blocs réutilisables donc par défaut vous n'avez pas de blocs réutilisables il faut en créer donc moi j'en avais créé un ici donc vous allez retrouver tous les blocs que vous avez créés et indiqués comme réutilisables ici pour une recherche rapide lorsque vous connaissez le nom par exemple si je veux un bloc classique il vous suffit de taper vous voyez les premières lettres j'ai tapé deux lettres et on a automatiquement la sélection qui s'affiche vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour ajouter votre bloc donc là on ne va pas le faire on va continuer à voir ce qu'on a par défaut alors je vais refermer ici voilà parce que par défaut ça n'est pas coché donc par défaut vous allez avoir ces éléments ici donc ça c'est pour faire un retour arrière ou une annulation annulation de votre dernière action voilà et à partir du moment où vous avez annulé une action vous avez la possibilité de la rétablir voilà ici ça va vous indiquer le nombre de mots de titres alors quand ils disent titres c'est des balises titres donc c'est aussi bien c'est plutôt des sous-titres en fait donc c'est les fameuses balises H2 H3 H4 H5 et éventuellement H6 le nombre de paragraphes ainsi que le nombre de blocs à côté vous allez retrouver la structure de votre contenu donc ici automatiquement comme je n'ai pas de contenu il ne me compte qu'un paragraphe celui qu'on a commencé à faire pour vous montrer je vais ouvrir un article enfin un faux article on va dire puisqu'il ne ressemble à rien mais où j'ai mis différents contenus mais ça va être plus parlant pour vous voilà vous voyez ici on a la structure donc du contenu donc on a un premier paragraphe un second un séparateur un bloc réutilisable deux paragraphes l'un derrière l'autre un module dernier contenu et ainsi de suite donc on retrouve ici vous voyez on a bien un paragraphe un second paragraphe ici un séparateur un bloc réutilisable vous voyez ça s'affiche sur la droite quand on passe dessus paragraphe voilà ici séparateur vous voyez tout s'affiche bien on retrouve bien nos blocs donc je referme ici pour revenir ici donc voilà ensuite vous avez le bouton enregistrer le brouillon donc ça je pense que je n'ai pas besoin de vous apprendre à quoi ça correspond le bouton prévisualiser pareil et le bouton publier à côté la dent comptée va vous servir à afficher ou masquer en fait la fameuse colonne latérale droite donc on va retrouver grosso modo je dis bien grosso modo parce que vous verrez qu'il y a de nouveaux éléments et peut-être d'autres qui ont disparu les éléments qu'on trouvait ici donc la principale différence je dirais c'est que vous avez deux onglets par défaut dans votre colonne latérale l'onglet document donc en fait vous allez retrouver ici tout ce qui concerne le document lui-même donc en fait c'est là où vous allez retrouver grosso modo tout ce qu'on avait ici hormis l'onglet publiqué mais bon tout ce qui est catégorie étiquette j'en passe et les meilleurs donc au niveau du document donc vous allez pouvoir gérer ici l'état et la visibilité de votre article vous allez retrouver donc le format vous voyez comme je vous le disais c'est ce qu'on avait ici format voilà ici on a bien hormis le bouton les boutons enregistrés le brouillon est publié qu'on avait ici et qu'on retrouve là sinon le reste on le retrouve ici ensuite vous avez l'option pour épingler à la page d'accueil ou éventuellement mettre en attente de relecture le bouton déplacer par la corbeille alors autre chose qui a été déplacée aussi c'est le permanent donc le permanent je vous rappelle c'est l'adresse exacte du contenu donc pour l'instant c'est un permanent relatif pourquoi ? tout simplement parce que mon article n'a pas été publié donc en fait on va retrouver donc là il faut que je le fasse voilà et si j'enregistre mon brouillon il le va bien ah oui il ne va pas vous voir parce que c'est vrai que moi je fais cet élément là hop ajouter il ne voudra toujours pas bon alors oui j'ai pris un mauvais exemple parce que là c'est un site un peu un peu particulier enfin bon peu importe vous savez que normalement par manière vous le trouviez ici sous le titre donc donc les catégories ça je ne vous apprends pas les étiquettes les images mises en avant et aussi l'autre différence c'est l'extrait l'extrait qu'on trouve ici en colonne latérale alors qu'avant on le trouvait plutôt ici voilà donc ça moi c'est une critique que j'ai déjà émise depuis bien longtemps puisque ça fait déjà plusieurs mois que je teste Gutenberg parce que c'est vrai qu'ici parce qu'un extrait bon c'est grosso modo on va dire 150 caractères dans une petite boîte comme celle-ci c'est pas évident bon après espérons que ça va évoluer et que ça va retrouver sa place ici ensuite discussion pareil les discussions on va les trouver sous l'éditeur de texte donc discussion c'est la gestion des pings et des commentaires donc là c'était pas activé donc dans les options discussion 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 voilà si je le coche ici vous voyez ça apparaît ici donc ça c'est l'ancien éditeur le nouvel éditeur donc là on a fait le tour du document ensuite des blocs donc là c'est un bloc paragraphe vous allez avoir des réglages propres paragraphe donc ici on va mettre un peu de texte histoire d'agrémenter et donc vous voyez par exemple vous avez l'option lettrine qui va mettre donc une lettrine ou un drop cap comme on dit en anglais donc là si vous avez plusieurs lignes en fait les lignes vont venir s'afficher ici et avec notre notre lettrine pardon qui reste voilà vous pouvez régler la taille de la police normal moyen grand énorme et vous pouvez même ici mettre valeur que vous souhaitez vous pouvez réinitialiser voilà vous pouvez choisir les couleurs donc couleur d'arrière-plan alors ne faites pas attention à la couleur que je choisis c'est juste pour vous montrer et la couleur du texte hop on va prendre celle-là sauf que voilà je n'étais pas sur la bonne mais ce n'est pas grave donc je vais recommencer pour mes réglages de couleurs donc ici et le texte hop voilà on va couper la lettrine parce que ça va voilà ça ne rend pas bien compte vous bon voilà il vous indique quand la combinaison de couleurs n'est pas très lisible vous voyez vous avez ce message-là donc c'est vrai que là ce n'est pas forcément très lisible ici c'était pire voilà donc vous avez le principe vous voyez document c'est pour tout ce qui concerne le document dans son ensemble et bloc c'est quand vous sélectionnez un bloc par exemple on va prendre le bloc titre voilà on se met ici ah oui ce n'est pas un bloc autant pour moi excusez-moi oui c'est vrai là c'est le titre du document donc bloc si on veut mettre un bloc tiens on va mettre ici on va modifier alors oui je vais peut-être un peu vite vous voyez quand là par exemple vous êtes sur un paragraphe mais c'est valable pour tout type de bloc sauf que je ne peux pas vous montrer pour les autres puisque je n'en ai pas d'autres vous avez la possibilité de modifier le type de bloc donc là on va le transformer en titre par exemple et on va le mettre en H2 donc en dessous titre voilà et donc là au niveau du bloc vous voyez vous avez les options de ce bloc bien précis donc vous avez la possibilité de modifier le type de valise de modifier l'alignement du texte donc vous pouvez très bien le mettre centré à droite ou à gauche et ensuite pour ceux qui s'y connaissent vous pouvez ajouter une classe CSS et enfin mettre une encre HTML pour faire un lien direct vers une section contenu dans une page donc on ne va pas trop faire le détail de tout ça donc j'en ai maintenant terminé ici avec cette colonne latérale simplement il y a ce bouton là qui est très important pourquoi ? parce que là vous allez pouvoir activer et désactiver un certain nombre d'éléments donc par exemple vous voyez ici la barre qui vient s'afficher au dessus de chaque bloc quand vous le sélectionnez si vous cochez ici la première option cette barre d'outils en fait elle va se déplacer ici vous voyez elle apparaît ici elle n'est plus ici donc ça va après c'est une préférence parfois ça va être plus lisible de la mettre en haut et à d'autres moments vous allez préférer la mettre ici donc là c'est à vous de voir vous cochez ou décochez en fonction de ce que vous préférez donc cette barre d'outils c'est une barre d'outils rapide qui vous permet de notamment centrer votre texte donc centrer le mettre vers la gauche la droite mettre du gras l'italique insérer un lien barrer le texte et ici vous avez la possibilité de dupliquer votre bloc vous avez la possibilité d'insérer un avant ou après de modifier en html et d'ajouter au bloc réutilisable c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc vous pouvez par exemple déclare ici bloc réutilisable donc vous voyez par défaut il vous met bloc réutilisable sans titre donc on va faire avec titre et il vous suffit de l'enregistrer voilà donc là si j'ajoute un bloc par exemple et que je vais dans les réutilisables voilà vous voyez que mon bloc réutilisable avec titre a bien été ajouté et vous voyez qu'on retrouve exactement le même bloc les blocs réutilisables ça va être des blocs que vous allez pouvoir utiliser soit à différents endroits d'un même contenu ou soit dans différents contenus mais par contre vous allez retrouver exactement la même chose c'est à dire qu'un bloc paragraphe vous allez retrouver exactement le même texte à tous les endroits donc à utiliser ça peut être autant ça peut être très pratique autant voilà il faut pas l'utiliser pour la mise en forme par exemple c'est vraiment tout le bloc en lui-même qui sera strictement identique partout où vous allez l'insérer donc on va revenir ici donc vous avez la possibilité aussi de retirer le bloc ce qu'il y a pour effet de le supprimer voilà donc revenons ici à nos options vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle le mode mise en lumière alors vous voyez que par défaut tout s'affiche de la même façon dans le mode mise en lumière tout va être mis je dirais un peu dans l'ombre sauf le contenu sur lequel vous vous trouvez le bloc donc vous voyez c'est qu'ici celui-ci est mis un peu en avant par rapport aux autres qui sont mis dans l'ombre donc ça après c'est à vous de voir si vous vous trouvez plus confortable ou non ensuite vous avez le mode plein écran donc le mode plein écran vous allez avoir donc votre éditeur tout seul c'est à dire qu'on supprime ici enfin c'est pas qu'on supprime on masque en fait la barre de menu gauche de Wordpress et vous avez même la possibilité voilà de fermer votre colonne latérale je vous rappelle pour la rouvrir la colonne latérale vous cliquez sur la roue crantée et pareil vous pouvez également la masquer en cliquant sur la roue crantée toujours dans nos options vous avez la possibilité de passer du mode visuel au mode éditeur de code concrètement c'est on revient à passer de visuel au mode texte sur l'ancien éditeur Wordpress voilà c'est exactement la même chose donc là vous avez la possibilité de travailler en HTML plutôt qu'en texte donc je reviens en mode visuel et on va continuer donc ensuite vous avez ici la possibilité de gérer tous les blocs réutilisables donc là je vais appuyer sur la touche contrôle avant de cliquer histoire d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre voilà donc là vous allez avoir la liste de vos blocs réutilisables avec la possibilité de les modifier de les supprimer ou de les exporter en JSON voire même d'en ajouter donc ça ça peut être très intéressant aussi ensuite vous avez ici les raccourcis clavier donc vous avez la liste des raccourcis clavier donc avec la fonction et le raccourci donc ça ça peut en intéresser certains aussi je pense une option qui peut être assez sympathique surtout lorsque vous avez des contenus relativement importants avec beaucoup de blocs et que vous voulez transposer sur une autre page sur un autre enfin oui sur une autre page j'allais dire sur un autre site mais je pense pour que ça soit possible ça quoi que passe à tester voilà je ne veux pas m'avancer vous avez la possibilité de copier tout le contenu donc là en fait vous vous allez avoir copié tout le contenu de votre article ou de votre page dans le presse papier et d'ailleurs on va tester si je le mets ici ctrl-v et bien vous voyez on retrouve tout ici bon sauf qu'il faut ça copie en code donc on va plutôt le copier en code voilà et en mode visuel vous voyez qu'on a sous-titres parce qu'en fait on avait pas grand chose alors pour terminer ici on a nos options les options ça correspond à quoi en gros ça correspond aux fameuses options de l'écran qu'on avait ici donc on avait où on sélectionne l'affichage ou le non-affichage des différents éléments donc catégorie format étiquette attributs d'articles et autres si je clique sur options vous voyez on va retrouver les choses donc avec peut-être des nouveaux éléments comme activer les vérifications de pré-publication activer les astuces ça les astuces par défaut c'est décoché on verra ensuite quand j'aurai fermé la fenêtre ce que ça fait en plus donc comme je vous disais vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des catégories des étiquettes mise en avant extrait discussion et au niveau du panneau avancé panneau avancé donc c'est ce qu'on trouve sous l'éditeur donc les champs personnalisés là c'est les réglages du thème et la galerie d'images pour ce qui est activé ici donc panneau de documentation c'est ce que je dirais je l'appellerais la colonne latérale voilà et donc maintenant on va aller voir les astuces maintenant qu'on les a activées vous voyez c'est ici ça vous donne les différentes astuces par rapport à l'utilisation de Gutenberg donc vous voyez il vous met différentes astuces avec ce à quoi correspondent les différents éléments que vous trouvez sur Gutenberg donc en gros en fait vous allez retrouver un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo voilà écoutez vous n'avez plus qu'à faire par vous même à découvrir parce qu'on entend un peu de tout et de n'importe quoi sur Gutenberg alors oui c'est pas parfait oui il y a des améliorations à apporter oui il y a certaines choses qui étaient mieux avant sauf que voilà on entend aussi beaucoup de gens dire c'est nul il faut absolument revenir en arrière alors moi je ne suis pas d'accord parce que oui comme je vous l'ai dit il y a des choses qui sont un peu moins bien qui ont disparu maintenant on peut espérer que ça s'améliore et surtout comme vous avez pu le voir il y a de nouvelles choses qui sont quand même intéressantes et surtout ce fonctionnement par bloc ça va vous permettre de faire des contenus assez complexes comme vous avez vu là on peut mettre une couleur d'arrière-plan par bloc ce que vous ne pouviez pas faire avant sans saisir du code donc il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir en fait alors c'est sûr vous allez perdre un peu de temps au début mais moi je pense que ce n'est pas vraiment une perte de temps c'est plus un investissement parce que vous allez pouvoir demain faire bien plus de choses sans rien ni connaître en code voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo de présentation de Wittenberg je vous invite à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux et juste avant de vous quitter je vous rappelle que je vous recommande au niveau hébergement la formule d'O2 Switch pardon hébergeur français qui dispose de ses propres data centers donc qui est 100% indépendant et qui vous offre un hébergement de qualité avec un ASV de qualité rapide courtois contrairement à certains grands hébergeurs enfin grands on va dire plus connus parce que la grandeur c'est subjectif je dirais qui pour un oui ou pour un non je vais parler vulgairement vous en voie chier mais c'est quand même un peu ça chez OVH notamment mais pas que chez eux mais bon c'est le plus connu là au moins on va le service après-vente va essayer de vous aider dans la mesure de leur possible et quand c'est pas possible ou que c'est pas de leur ressort ils vont vous l'expliquer ils vont vous dire écoutez non on n'en peut rien pour vous mais sans sans vous renvoyer j'irais sèchement dans vos baskets donc si vous hésitez que vous avez déjà entendu parler d'O2Switch ce qui est probablement le cas puisque de plus en plus de personnes le recommandent sachez que moi-même je le recommande donc si vous hésitez encore moi je vous invite à y aller il n'y a pas de soucis allez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel allez ciao ciao